Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'implantation des cours de sciences et technologie. Dans certains centres, on dirait que j'avais de la difficulté à trouver un titre. En fait, je résume ça comme étant une discussion que j'aurai avec Anthony ici à votre gauche. Qui est enseignant, je vais laisser se présenter, et Stéphanie aussi. Donc, ma première question pour vous, mes chers collaborateurs, décrivez-nous, résumez-nous un peu votre background en enseignement et aussi le contexte dans lequel vous enseignez à la FGA. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Talbot, je suis enseignante à la commission scolaire des phares d'Enfance et Arinsky. Moi, j'avais fait mon bac en enseignement des mathématiques au secondaire et j'ai fini d'en faire l'université en 2009 et j'ai commencé dans ma première année d'enseignement à travailler à l'éducation des adultes. Donc, les premières années, dans le fond, j'enseignais principalement en mathématiques, mais par la force des choses, vu que c'était dans un petit centre de formation, je devais aussi enseigner les sciences, principalement sciences physiques de secondaire 4. J'avais un petit peu de chimie physique de 5, mais c'était très rare. Et cette année, j'ai été extrêmement privilégiée. J'ai eu un contrat à 100 % dans son OCFRN Arinsky et j'ai une classe 100 % sciences. Donc, j'ai uniquement des sciences de secondaire 4 et chimie physique de 5. Et j'ai quelques élèves qui ont fait aussi de la vie de 5. Mais, dans le fond, je sais que je suis une privilégiée. J'ai uniquement, dans le fond, des sciences que j'enseigne cette année, mais ma formation à la base est en mathématiques. Bon, bien, moi, Anthony Wongstein, bien, j'ai commencé à enseigner en 2005 aux adultes. Bien, j'ai un background plus en ingénierie. Bien, bon, changement de carrière. Au début, j'ai plus enseigné les mathématiques. Puis là, après ça, j'ai fait la maîtrise qualifiante en enseignement en mathématiques. Je dirais que la première fois que j'ai enseigné les sciences aux adultes, c'est autour de 2008-2009. J'avais fait la formation à distance. Puis, je dirais que les facilement 4-5 dernières années, c'est surtout sciences. Au début, j'avais des demi-tâches en sciences. On est assez un gros centre, ici, à la Commission scolaire Marie-Victorin. À une époque, c'est ça, on était deux profs finis de jour juste en sciences. En fait, moi, je faisais sciences informatiques, souvent. Puis là, ça fait la troisième année que je fais le soir seulement en sciences. Bien, sciences info, encore là. Parce qu'encore là, on a beaucoup d'élèves. On a un groupe de maths qui est assez plein, même qu'il déborde pas mal. Puis là, moi, ça me permet d'accepter des ratios un peu plus bas pour un temps plein en sciences. À moins que je me trompe, vous êtes les deux dans un contexte d'enseignement individualisé également? Oui, c'est ça. Dans le fond, l'enseignante que je me trouve à remplacer, l'année passée, elle avait décidé d'implanter le nouveau programme en secondaire 4 seulement. Donc, elle avait gardé l'ancien programme en chimie physique de 5. Puis, elle faisait les deux. Elle, elle avait, dans le fond, elle faisait un cours en magistral. Donc, elle avait à peu près, je pense, une quinzaine, deux, quinze élèves à peu près qu'elle avait en magistral. Elle avait fait pour deux sigles, je crois, pendant l'année. Un à la session d'automne, puis un à la session d'hiver. Puis, moi, cette année, dans le fond, quand je l'ai remplacée, vu qu'à la base, je n'étais pas une enseignante de sciences, donc que je devais quand même m'approprier tout le matériel. On a convenu ensemble que j'allais faire que du magistral pour me laisser le temps de, justement, de m'approprier le matériel, puis de m'approprier la matière, surtout pour être capable de l'enseigner correctement. Donc, je ne sais pas si éventuellement, tout dépendamment aussi si je reste sur ce contrat-là, donc je ne sais pas si éventuellement je resterais en individualisé ou si je ferais peut-être un mélange d'individualisé magistral comme elle, elle a fait. Mais c'est ça. Mais moi, cette année, dans le fond, j'avais décidé de faire uniquement de l'individualisé. Puis, Anthony, toi, tu enseignes plus le soir. Tu nous décris un peu la clientèle, ce que tu as accès et tout ça. Oui. Je peux parler aussi de l'historique de l'implantation à notre centre. Ça fait quand même plusieurs années qu'on baigne dedans. En 2015-2016, nous, on avait fait le choix d'implanter le programme de secondaire à trois. J'avais donné quatre des cinq sigles en voie de groupe. Ça avait été quand même assez une expérience positive. Ça avait permis de se mettre les mains dans le renouveau. Après ça, on a offert ces cours-là en individualisé. C'est sûr que les élèves connaissent plus de temps. Mais bref, après cette année-là, c'est ça. Vu que les ratios étaient autour de 15-20, bien là, ils étaient mêlés dans une classe en individualisé. Moi, le même, le renouveau de soir, j'en ai donné des sigles de trois. Là, cette année, on n'en est pas donné parce que c'était des nouveaux cours optionnels. Sinon, l'an dernier, de soir et de jour, on avait implanté les programmes de chimie physique. Quoi d'autre? Ah, bien, cette année, ça a été une... En tout cas, on avait réussi à vendre en fin d'année scolaire l'an dernier à notre direction. Bien, d'un, bon, ça concerne pas l'implantation, là, mais vu qu'on a une assez grosse masse d'élèves, il y a un prof de jour qui donne en voie de groupe les anciens sigles SCP. Puis, il y avait mon collègue Félix, là, qui était supposé être là aujourd'hui, qui lui a donné les nouveaux cours SCG 40-59, 40-60. On les a offerts en voie de groupe. Au début, il y a eu pas mal d'élèves entre 20 et 25, des groupes de 20 et 25, mais là, après Noël, ça a baissé vraiment de façon drastique. On a eu une enseignante qui a donné cours de chimie en voie de groupe, mais ça, les élèves ont... En tout cas, ça a été un succès parce qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui ont réussi chimie, mais les ratios étaient entre 8 et 10, là, ça fait que c'était pas viable pour le long terme, là. Moi, de soir, j'ai continué en individualisé chimie physique. Puis, c'est sûr, ça roule... La clientèle de soir est très sérieuse. Je sais pas si c'est... Je suppose que c'est un peu de même partout, là. C'est des élèves que c'est ça, qui travaillent le jour, puis quand ils arrivent, quand ils se pointent à l'école, ils sont très... Ils se sont préparés, puis ils ont travaillé à la maison. Ils ont des questions à poser, puis d'habitude, ça roule assez bien. C'est effectivement mon genre de clientèle aussi de soir. Toi, Stéphanie, c'est uniquement de jour. Comment tu décrirais, là, justement, ta clientèle ou ta classe, finalement? La plupart de mes élèves qui sont en secondaire 4, c'est des 16, 17, 18 ans, là, donc ils ont une clientèle qui est quand même assez jeune. Donc, des élèves qui sortent de la polyvalente, puis qui continuent, dans le fond, pour avoir leur DAS, ou principalement pour avoir leur DAS. Mais j'ai, depuis les fêtes, j'ai vraiment eu une vague d'élèves, soit du cégep, qui leur manquait chimie physique, ou des élèves qui travaillent, puis qui veulent aller au cégep, puis qui leur manquent chimie physique. Donc, dernière, bien, depuis janvier, là, j'ai vraiment eu, j'ai quasiment la... Je dirais pas la moitié, là, mais j'ai quand même un bon nombre d'élèves, là, qui sont en... qui sont d'importe quoi du cégep, ou qui sont en voie de s'en aller au cégep, puis qui leur manqueraient juste, là, leur préalable chimie physique, là, fait que c'est à peu près moitié-moitié, là, ma clientèle, là. Stéphanie, Anthony nous a décrit un petit peu, là, l'historique de l'implantation. Toi, tu l'as décrit très, très brièvement, là. Peux-tu nous reparler un petit peu, là, de... Je sais que t'as remplacé l'enseignante et tout, là, mais comment t'as... Quand on parle, l'enseignante que je remplace, elle, elle avait décidé l'année passée de faire l'implantation du secondaire 4, et cette année, elle voulait faire chimie physique de secondaire 5. Donc, elle, c'est ce qu'elle avait décidé d'y aller en deux ans. Finalement, cette année, elle est partie comme conseillère pédagogique pour l'éducation des adultes. Donc, quand moi, je me suis trouvée à la remplacer à l'automne, les profils des élèves étaient dans le nouveau programme en secondaire 5 et dans le nouveau programme en secondaire 4. Donc, moi, j'ai juste comme suivi la vague qu'elle, elle avait décidé, dans le fond, l'année d'avant. Fait que, dans le fond, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment ma décision, mais ça, ça... Dans le fond, j'ai comme... J'ai embarqué sur ce qu'elle, elle avait commencé puis c'est juste pour suivre ça. Ben, moi, j'ai pas eu le choix, mais en tout cas, ça a quand même bien été, là. Ça a été du travail, mais ça a quand même bien été. Fait que, elle, elle avait fait un plan sur deux ans, mais moi, ça a été tout pendant une année. Ouais. Anthony, tu nous as parlé un petit peu, là, de l'implantation et tout. Est-ce que tu peux nous parler maintenant du matériel didactique que vous utilisez? Comment que ça a été fait, ce choix-là? Puis, en gros, comment ça roule dans la classe, en guillemets? En 3, on avait commencé avec l'essentiel 3 d'ERPI. Pourquoi dur à... Tu sais, on avait regardé des manuels de secteur jeune, puis, en tout cas, on avait des profs qui avaient déjà enseigné secteur jeune ou qui avaient de l'expérience avec ces cahiers-là puis qui étaient à l'aise. Fait qu'on avait choisi d'y aller avec ça. Fait qu'on avait fait un découpage selon les sigles. Il a fallu refaire ce découpage-là avec le nouveau programme de SCG, là. Donc, c'est ça, ça prend une bonne feuille de route. Vu que c'est un livre secteur jeune, il fallait rendre disponible et corriger aux élèves, vu qu'aux adultes... Quand c'est en voie de groupe, c'était moins pire. Mais encore là, je les rendais disponibles parce que j'avais des élèves qui travaillaient à la maison. Bref, on s'infi, on paye la version enseignante à ERPI puis je rendais soit dans un cartable, soit en ligne avec un mot de passe les corriger disponibles. Chimie physique. Au départ, je dois dire qu'on avait... Pas sur un coup de tête, là, mais on avait décidé d'implanter chimie physique en septembre 2017. Puis, bref, quand on a commencé... On s'est rendu compte qu'on n'était pas super bien préparé, là. On avait commencé avec Sofad. On s'était dit, bon, bien, c'est ce qui semble le plus clé en main. Rapidement, en tout cas, la première version Sofad, en chimie, ça allait quand même, mais c'est qu'on n'arrêtait pas de faire des modifications aux laboratoires à tel point qu'à un moment donné, on voulait les adapter à notre laboratoire qu'à un certain moment donné, on a demandé à Sofad si on ne pouvait pas avoir les versions électroniques. Ils nous ont dit non. Fait que là, on avait déjà commencé à se faire un cahier maison. Puis là, finalement, on a décidé de changer pour ERPI. Je dirais que, bon, le cahier de labo était une raison. Aussi, en physique, les quelques élèves qu'on avait eus en physique avec Sofad, ils sont presque tous abandonnés parce qu'on trouvait que les cahiers étaient un peu décourageants, ils étaient super épais. Bref, à la limite, avoir été plus pris, on aurait pu faire peut-être une feuille de route pour peut-être cibler des pages à ne pas faire ou du moins à passer plus vite parce que ça a été un problème la première année. Puis là, on a changé avec ERPI. Puis même si, des fois, les explications sont un peu succinctes, ce qu'on a constaté, c'est que les élèves avancent mieux avec ce cahier-là. Encore là, ça a demandé beaucoup de travail parce que là, encore là, on a fait des cahiers de laboratoire maison. Sinon, c'est alimenté aussi par un cours Moodle on a un collègue, Justin Béchard, qui est centre-l'accord aux grandes seigneuries qui lui a fait un site web qui est assez bien fait et pour chimie physique. Puis on peut référer les élèves à ce site-là également. J'ai peut-être manqué. Puis en secondaire 4, vous n'avez pas nécessairement implanté, mais est-ce que vous avez déjà prévu certains choix? Oui, bien en fait, là pour l'instant, on est avec ERPI. Ça veut dire qu'on fait notre préparation avec ERPI. j'ai vu que Sofad a sorti des nouveaux cahiers cette année. J'ai plus ou moins jeté un oeil. Je dirais que c'est une décision qu'on avait peut-être prise l'an dernier. Moi, en tout cas, j'étais parti au début de l'année. J'ai commencé à enseigner au mois de décembre. Donc, je ne me suis pas plongé dedans. Mais pour l'instant, on n'a pas changé d'idée parce qu'on trouvait qu'au niveau des laboratoires, on avait peut-être plus de latitude au niveau d'ERPI parce qu'il y a comme un grand choix de laboratoire. Puis en ce moment, on est en train de monter des cahiers de laboratoire de quatre fois. Et de ton côté, Stéphanie? Dans le fond, moi, je travaille principalement avec ERPI. Dans le fond, comme je disais tantôt, j'ai été un peu avec la continuité de l'enseignante qui me trouve à remplacer. Dans le fond, elle, elle avait fait le secondaire 4 avec ERPI l'année passée. Puis elle avait choisi d'utiliser ça aussi en secondaire 5 pour chimie physique. Dans le fond, en secondaire 4 pour le STC 4063 dans le fond, pour lequel ERPI n'a pas de manuel de disponible. Ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait pris, elle avait tout monté un peu son cours. Je trouve qu'elle n'avait pas testé beaucoup parce qu'elle n'avait pas eu beaucoup d'élèves qui l'avaient fait, mais elle avait pris, disons, les lectures à faire dans le cahier observatoire. Puis elle avait les guides pédagogiques du secteur des jeunes. Puis elle avait tout sélectionné les exercices supplémentaires pour essayer de se monter comme une banque d'activités. Au début de l'année, je l'avais fait avec une élève. Le SOFAD a sorti son livre. En 4063, pour l'instant, j'utilise le livre de SOFAD, mais je dirais que le matériel que l'enseignante que je remplace, elle était quand même complet aussi. fait que je suis un petit peu indécise encore. Pour l'année prochaine, est-ce que je continuerai avec le livre SOFAD ou est-ce que je continuerai avec les cahiers qu'André avait déjà montés? Je ne pourrais pas dire encore. Mais sinon, de façon générale, c'est vraiment avec les cahiers que je fonctionne. Beaucoup de matériel maison, un petit peu, dans le sens que j'étais allée piger, surtout en secondaire 4, j'étais allée piger beaucoup dans des cahiers du secteur des jeunes. Dans le fond, on avait une banque de livres, des cahiers d'activités dans le fond qui sont disponibles pour le secteur des jeunes. Dans le fond, des fois, pour des exercices supplémentaires ou des fois, d'autres façons d'expliquer la théorie, je fouille dans ces livres-là et des fois, je trouve des choses qui conviennent mieux aux élèves ou même pour moi pour mieux comprendre la matière. Sur mon bureau, j'ai les livres du secteur des adultes, mais j'ai aussi les livres du secteur des jeunes qui me sont très utiles régulièrement. Merci beaucoup, Stéphanie. On avait une petite question de Joanne. la CETOAB est-il accessible à tous? Merci, Anthony, d'avoir mis le lien. Puis sinon, Christian Lamoureux, est-ce que vous considérez que le SOFAD 4063 est pas mal clé en main? Stéphanie, je sais bien compris, tu ne travailles pas avec présentement? Je travaille avec les deux, parce qu'il y avait des élèves qui l'avaient commencé l'année passée, fait qu'eux, je les ai laissés avec le matériel qu'André avait monté. Moi, je trouve que SOFAD n'est pas complet. J'ai des élèves qui, juste avec SOFAD, je trouvais que... Je ne me sentais pas à l'aise de les envoyer en examen. Je trouvais qu'il n'y avait pas fait... Il leur manquait des notions, il y avait des choses que je trouvais que ce n'était pas poussé assez loin, ce n'était pas assez expliqué. Là, je suis allée piger justement dans les exercices, mais 4063, je l'ai donné peut-être trois fois. Depuis le début de l'année, j'ai trois élèves dans le sens qu'ils l'ont fait. D'accord, j'en ai deux qui ont été en évaluation. Je n'ai un qui est en train de le faire, mais juste avec SOFAD, je trouve qu'il manque quelque chose. Je ne les sens pas prêts à aller réussir les évaluations. À date, c'est mon cours que j'ai moins eu de temps de travailler parce que justement, je vais à ce qui est le plus urgent présentement. Le 4063, c'est le cours que j'ai moins de temps de travailler. Je vais être honnête, c'est le temps le moins. Je le remets tout le temps dans le fond de la file. Mais c'est ça. Personnellement, SOFAD, je trouve que ce n'est pas suffisant. Mais en même temps, je n'ai pas encore trouvé la bonne combinaison pour préparer un élève parfaitement pour les enfants. Je ne sais pas si tu me permets de préciser, est-ce que tu ne les sens pas à l'aise au niveau conceptuel ou au niveau des manipulations ou un mix de tout ça? Au niveau des manipulations, je leur fais faire des petits trucs qu'avec ça, je trouve que ça va quand même bien pour faire les évaluations pratiques. Je pense que c'est vraiment plus au niveau de l'évaluation théorique. Je trouve qu'il y a certains concepts qui vont... Je trouve que les explications ne sont pas complètes dans le social. Je trouve qu'ils manquent un peu de jus. Il manque... Je n'ai pas trouvé la bonne façon, mais juste en faisant le livre, j'ai fait faire une pratique d'examen à mon élève qui avait du coup d'affaires qu'ils ne savaient pas. Je n'ai pas vu ça, Stéphanie. Il a fallu que je trouve d'autres exercices à lui donner, soit dans mes cahiers de RP qu'André avait monté des petits séries d'exercices. Je trouvais que ce n'était pas... Il n'était pas prêt. Je l'ai renvoyé en examen et je suis certaine que ça n'aurait pas été crouvant. Excuse-moi, Tony. Encore pour Stéphanie, mais est-ce que tu as vécu un petit peu la même chose avec les autres cours de sciences de 4 ou c'était typique à celui-là à cause de la moins préparation? Oui, les autres livres, c'est sûr que c'était avec RP, donc avec le matériel. En tout cas, je trouvais que c'était bien. Des fois, il manquait un petit peu d'exercice pour être sûr que l'élève avait bien compris les concepts. Des fois, je complétais quand même avec des exercices supplémentaires. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, super. Merci. Anthony, quand tu entends ça, est-ce que ça te remet un petit peu quelques années en arrière en implantation de chimie physique? As-tu vécu un peu les mêmes choses? Oui, oui. Je sais, d'ailleurs, ça me fait penser parce que c'est vrai qu'il y a des notions, par exemple, en physique, juste le fait de rapporter quand on a un plan et qu'il faut calculer une accélération selon un plan, mais le fameux G-symtheta, il me semble que et dans RP et dans SOFAD, il est assez expliqué sommairement. Ils disent à peine d'où est-ce que ça vient le G-symtheta, c'est ça. Fait que là, bref, il faut suivre l'élève quand même à ce niveau-là ou du moins avoir validé dans des exercices qu'il est capable de le faire parce que si on laisse aller l'élève, bien, ça se peut qu'il ne sache jamais et s'il n'a pas fait un pré-test et qu'il y avait une question dedans et qu'il y avait dans l'examen et qu'il y a une question, ça se peut qu'il ne soit pas capable parce qu'il n'a pas vraiment vu. J'ai une collègue à Brassard aussi qui ne m'a pas donné de détails mais elle disait qu'elle trouvait qu'avec RP, il manquait des détails. En chimie, j'avais l'impression que ça allait. C'est sûr qu'il y a peut-être des fois des petits détails, mais bref, ça ramène à l'importance de quand même faire un suivi relativement serré pour ces cours-là. Oui, c'est en données qu'en chimie physique, ce n'est pas facile. Super, merci. Prochaine question pour relancer la discussion. Où en êtes-vous un peu dans votre adaptation? Vous êtes dedans, vous travaillez dedans, c'est où que vous êtes rendus, j'imagine que ce n'est pas fini, on fait juste donner nos cours. Vous en êtes où dans votre to-do list? Est-ce que tu as vraiment envie de voir ma to-do list? Je passe sur un petit peu la résumée au plus pressant. Dans le fond, c'est sûr que moi depuis le début de l'année, moi n'étant pas une enseignante de sciences à la base, au début, je me suis vraiment garrochée un peu au hasard pour essayer de me préparer aussi rapidement que mes élèves. En secondaire 4, j'avais des élèves qui avaient déjà commencé le programme l'année d'avant avec André. Donc, moi, je me retrouvais à comme, j'avais des élèves qu'il fallait que je prépare pour des évaluations. Jusqu'à Noël, j'ai pas mal éteinti des feux et essayé d'y aller au mieux. Avant Noël, j'étais principalement secondaire 4. J'ai touché vraiment dans son 4061, l'électricité, 4062, les changements climatiques et j'ai fait tout ce que du 4064 des matières individuelles. Ça, c'est vraiment ce que j'ai fait avant les fêtes. Depuis les fêtes, j'ai eu un peu de techno et j'ai fait ça le 4063 et j'ai beaucoup d'élèves qui sont en chimie physique. Les chimies physiques, ça retombe beaucoup à l'ancien programme, à part, c'est sûr, la partie laboratoire qui est comme plus importante, mais au niveau des notions, ça retombe beaucoup fait que ça a été quand même, ça va quand même bien. Anthony disait tantôt, je pense que les élèves réussissent quand même bien. Les manuels et les retis sont relativement bien faits, fait que c'est plutôt bien réussi. En tout cas, les parties théoriques, les résultats sont quand même bons. Par pratique, ça dépend, mais par théorique, ça va quand même relativement bien. Mais oui, c'est ça, si je reviens à ma tout doulice, électricité, moi je te dirais, c'est le livre dans lequel je me sens le plus à l'aise. Ça va, je trouve autant la partie théorique que pratique pour moi, ça va quand même relativement bien. Fait que lui, je te dirais, c'est comme plus, je vais être dans le peaufinage. C'est plus, c'est dans le fond, mais la base, le matériel qui est disponible présentement, pour moi, ça répond quand même bien à, je trouve que ça va bien pour préparer les élèves pour les évaluations. Les changements climatiques, les changements climatiques, c'est vraiment plus personnel. Il y a certaines notions que j'ai encore de la difficulté à expliquer ou que je ne comprends pas si ça fait assez bien pour être capable de les expliquer correctement aux élèves. Donc, c'est tout au niveau personnel que j'ai du travail à faire ou en tout cas du perfectionnement à faire. étant la seule enseignante de sciences, je n'ai pas d'équipe avec laquelle travailler ou me valider ou aller chercher des fois de l'aide pour justement mieux comprendre les choses. Mais c'est ça, il me manque, puis tu sais, je trouve le 40-72 des changements climatiques, préparer les élèves correctement pour la partie pratique, ce n'est pas gagné encore. Les élèves, ils arrivent pour les évaluations. Je n'ai pas trouvé la bonne recette encore, ils ne savent pas. Ça, c'est dans ma tibulisse, essayer de trouver une bonne séquence de laboratoire ou en tout cas une bonne séquence de préparation pour amener les élèves vraiment à être à l'aise quand ils vont arriver pour l'examen et savoir quoi faire. Donc, pour l'instant, je te dirais, mettons, un gros résumé, ça ressemble. Merci, Stéphanie. De ton côté, Anthony, on a compris que le secondaire 4 n'était pas implanté encore, donc j'imagine que ça va faire partie prenante de vos travaux à venir, mais si on met ça de côté, autant en 3 qu'en 5, est-ce que tu es encore dans des ajustements ou des chantiers de travail? Oui, oui, c'est sûr. Tu sais, ce que tu constatais cette année, je l'avais constaté l'an dernier aussi, mais peut-être une lacune de notre matériel pour tout ce qui est préparation aux questions plus ouvertes, c'était une de mes préoccupations. Sinon, c'est l'éternelle clarification des cahiers de laboratoire. C'est qu'on, vu que nous, notre approche, c'était, les premiers laboratoires sont relativement assez guidés, qu'on les guide de moins en moins, mais là, c'est d'arriver, c'est de se rendre au guidé de moins en moins, au guidé pas du tout. Fait que là, tu sais, c'était des petits paragraphes d'introduction pour dire, ben là, l'expérience, ça va être ça, maintenant, il faut que tu écrives les manipulations, même si tu n'as jamais fait cette expérience-là. Fait que ça, c'est un ajustement à faire tout le temps. Il y avait aussi, là, je suis en réflexion encore là-dessus, là, au niveau de la physique optique, je trouvais qu'on avait pris une approche assez traditionnelle dans l'explication de la physique optique, puis, c'est-à-dire que, tu sais, bon, mettons, il trouvait la distance focale d'une lentille, puis, la démarche classique de se dire, bon, ok, j'essaie, je mets mon objet à telle place, je mesure l'image, je mets mon objet à telle place, je mesure, etc., puis je fais des calculs, mais je constatais qu'il ne faisait pas vraiment de lien, tu sais, il ne connaissait pas plus la lentille après, il a dit, j'ai pris des mesures, j'ai hâte de calculer une distance focale, mais je ne sais pas plus ce qu'elle fait à la lentille, j'ai commencé, bien, j'ai créé une mise en situation, plus, je ne sais rien de travailler sur un laboratoire où je veux vraiment qu'il constate, dire, ok, bien, mettons, ton objet est au double du foyer, qu'est-ce que tu peux dire de son image? j'ai vu, en fait, j'ai trouvé, c'est toi qui étais François qui étais dans ce groupe-là, il y avait des défis optiques, des défis électriques, puis bref, c'était un peu ça, le but, c'est, ok, tu dois créer une image deux fois plus grande que l'objet, tu dois créer une image une fois plus, une fois la grande, la grande, la grande, l'objet, fait que là, l'élève, il n'a pas le choix de réaliser, puis avec un petit questionnement, dire, ok, bien, où était placé ton objet par rapport à ton foyer, ok, il était à deux fois, il était une fois et demie le foyer, fait que là, c'est juste qu'il prenne connaissance, puis il y a au moins deux, trois élèves avec qui j'ai travaillé ça cette année, puis je pense que ça a porté fruit, parce que je pense que l'approche qu'on avait l'an passé n'était pas mauvaise, mais elle était incomplète, je dirais. Moi, c'est des évaluations pratiques, moi, je dis que le premier livre, en tout cas, ça n'a pas été non, non, vraiment pas bien, ça n'a pas été Oui, c'est ça, je trouve, les élèves, ils ne savent pas quoi faire, la majorité du temps, ils finissaient par prendre le protocole de laboratoire parce qu'ils n'avaient aucune idée de comment résoudre la situation. Fait que j'imagine que de travailler avec des espèces de défis optiques, je pense que ça peut être aidant pour les amener à réfléchir à différentes options pour éventuellement faire l'évaluation peut-être un petit plus facilement. Je comprends bien, c'est un peu des impliqués dans les processus décisionnels, conceptuels, c'est moins que de la constatation ou de la prise de mesure. Oui, puis ce qui est difficile en physique, c'est parce que vu qu'on voit optique et cinématique, puis c'est comme on dirait que c'est plus dur de se faire une recette si on veut. En chimie, une fois que t'as fait une coupe de labos, la recette, c'est à peu près ça. Je passe tout le temps à peu près à ces étapes-là. Mais en physique, t'as un nouveau montage que t'as jamais vu, puis il faut que tu figures faire quelque chose avec, mais à leur niveau, c'est difficile. À moins d'avoir un élève qui est assez débrouillard puis qui a travaillé de la mécanique ou des trucs comme ça, c'est difficile parce que là, ils ne savent pas trop quoi faire avec les montages. C'est drôle que t'en parles, mais est-ce qu'un élève qui va avoir passé au travail de SCG puis SCT va avoir un avantage? Est-ce que ça va être... J'ose croire que oui, parce que je sais que Félix en SCG 40-60 qui est le techno, il a beaucoup travaillé les mécanismes avec les élèves. Puis j'ai vu les résultats de... En fait, je n'ai pas vu les examens, mais j'ai juste vu les résultats de l'examen pratique puis j'ai trouvé que les élèves avaient été quand même créatifs dans les choix qu'ils avaient faits. Alors, comme fait, Félix, il me disait, il disait, c'est sûr qu'au début, il n'y avait pas trop d'idées, mais il disait, on voyait les mécanismes, on disait, OK, bien ça, ça marche de même, ça marche de même, il y a moyen de faire ça. Puis j'ose espérer que quelqu'un qui passe à travers ça, mais il arrive en physique à la fin puis il n'est pas pire. Mais c'est sûr que les élèves qui arrivent direct en 5 ne sont pas dans ce cas-là puis même s'ils sont allés au secteur jeune puis qu'ils ont été dans le renouveau, ce n'est pas nécessairement un gage qui ont des acquis à ce niveau-là. Tu ne pourras pas t'arrêter à ça ou, je vais dire, t'asseoir là-dessus, ce n'est pas la bonne façon. Tu ne pourras pas prendre pour acquis qu'ils vont avoir fait tous SCG, SCT. Non, non, c'est ça. Puis, en tout cas, on n'a pas encore commencé à donner l'SCT 4063, c'est ça. L'an dernier, avec notre CP, on a nous-mêmes fait les examens comme si on était des élèves-là puis, toi du moins, il y a une version qui m'apparaissait plus difficile au niveau des pratiques mais c'est sûr que ça va demander il faudra que les élèves ils se pratiquent à concevoir des choses beaucoup. Moi, quand j'avais donné SCT 3061 et 3065, je me souviens, en 61, je leur avais juste donné comme mandat. C'est une mise en situation que j'avais trouvée sur le CDP-là. ils devaient faire des doigts pour une prothèse puis juste imaginer ça, ça avait pris extrêmement de temps. Ça avait pris au moins entre 6 et 9 heures à venir à bout puis il y en a qui n'en étaient même pas venus à bout qu'on avait comme un peu arrêté le projet pour se dire qu'on va manquer de temps. Ça, ça va être un défi. J'imagine que ceux qui donnent le 40-63 peut-être sont rendus compte de tout ça. Stéphanie, tu peux nous en parler un petit peu de tes deux élèves ou presque trois. Oui, presque trois. D'abord, j'en ai une qui elle avait presque tout ça l'année passée. Quand elle est arrivée, c'était comme juste pour faire son évaluation théorique et son évaluation pratique. J'ai essayé de regarder avec elle un peu les choses qu'il fallait qu'elle sache et essayer de voir si elle maîtrisait la majorité des concepts. Elle était comme pressée de faire son examen et j'ai été le mieux que je pouvais. Elle a aussi une élève qui était quand même assez forte et ça n'a pas été trop difficile. Pour l'évaluation pratique, elle avait travaillé un peu avec mon technicien pour apprendre comment fonctionnent les différents appareils et j'avais fait faire deux, trois pratiques pour qu'elle se familiarise un peu avec tout ça et elle avait quand même bien réussi son examen pratique. Ça avait été correct. J'imagine avec la préparation qu'elle avait eue, c'était correct. Mon autre élève dans le fond, sa partie théorique a quand même été correct en finalisant en allant combler les choses que je trouvais qu'il lui manquait avec du matériel supplémentaire ou dans d'autres volumes. Au niveau de l'évaluation théorique, ça a quand même été pas cité. Il est en train de se préparer pour son évaluation pratique, il est à veuille de la faire. Mon autre élève, il avance, mais ce n'est pas la motivation qu'il l'étoute. Il avance tranquillement pour dire qu'il vient me poser des questions de fois de temps en temps. Il suit comme son plan de travail. Je ne pourrais pas dire jusqu'à quel point il comprend ce qui nous parvient. mais c'est ça. Moi, je n'enseigne pas les cycles de STG encore, je suis vraiment juste dans les STG. Je ne sais pas la différence que ça peut faire pour des élèves qui vont avoir fait ces cycles-là avant et en arrivant après ça avec le cycle de techno ou même la partie laboratoire en tant que telle, ça peut être facile pour eux. Ça va vraiment être en faisant qu'on va voir la différence, voir si ça a un impact. Ça va être à suivre dans les prochaines années. J'ai une petite question pour, disons, Anthony, pour commencer. Est-ce que tu pourrais nous raconter une difficulté puis un succès que vous avez vécu dans vos... C'est quelque chose que, oh, ça, je ne le referai plus comme ça puis quelque chose que, ça, on est vraiment fiers. Que difficulté rencontrer? Bien, au début, bien, tu vois, qu'on ne referait pas. Comme j'ai mentionné plus tôt, c'est que quand on s'est mis à adapter les laboratoires de SOFAD, c'était vraiment fastidieux au début. Je prenais des photos de captures avec le cellulaire pour reconnaître les caractères puis faire de la mise en page à plus finir. Ça, c'était vraiment fastidieux. Avoir eu un point doc et X, on aurait été bien contents. Comme j'ai nommé, c'est sûr que si on avait, on s'était fait un meilleur plan pour tout ce qui était question ouverte. Même, je me souviens que pour le 3, on avait mis des questions comme ça dans l'examen puis ça embêtait les élèves puis on les a peut-être pas suffisamment préparés à l'époque. Là, on commence à être mieux. pour faire ça. Sinon, bien aussi, c'est ça, quand on parle de l'adéquation entre le livre, le pré-test, l'examen, l'an passé, les élèves passaient à travers le livre puis on donnait les premiers pré-test puis il était comme « wow, c'est pas comme dans le livre ». Ça, moi, je pense, c'est dans le meilleur des mondes, j'arrêterais. là, je l'ai faite avec deux élèves de soir cette année. Je l'ai plus fait genre de petites capsules, mais c'est des petites révisions. Admettons, après le chapitre 3, par exemple, dans RP, je leur ai donné une petite révision chapitre 1 à 3 où je leur ai posé des questions qui pourraient avoir un format qui ressemble plus à un examen. Bref, plus des mises en situation parce que dans le livre d'RP, des mises en situation et des choses qui ressemblent à des mises en situation, mais ce n'est pas tout à fait ça. Puis, je sais que je n'ai pas trop exploré ça parce qu'il y a RP, c'est probablement une mises en situation qu'ils ont au secteur jeune. Je sais que la représentante mais avant-voyée, bref, c'est des SA. Moi, je trouve que c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être, je serais curieux d'avoir un feedback de quelqu'un d'autre. moi, je ne les ai pas utilisés justement parce que je trouvais que ça s'étalait sur à peu près trois, quatre pages. Ça devenait un peu long pour un élève qui était en apprentissage. J'ai appris pour des mises en situation plus courtes où on sait peut-être juste un concept mais qu'on arrive à avoir une réponse satisfaisante plutôt que de poser plein de questions puis de m'emmener de neuf si c'est plus il est rendu où. En tout cas, c'est mon impression. J'ai peut-être tort mais bref, c'est mon impression. Sinon, difficultés, je trouve encore que les épreuves sont... Succès. Je peux parler de succès, en effet. Je pense que nos cahiers de labo, je pense, c'est un assez bon succès. à date, je trouve que les élèves ont bien réussi les examens de laboratoire. En physique, j'ai eu moins d'élèves mais en chimie, à date, ce n'est pas arrivé qu'un élève me demande le protocole de l'examen. Ils ont tous arrivé avec des notes bien correctes. Ça, c'est un succès. Le taux de succès était quand même bon. En fait, souvent, ça va être... C'est sûr que ce ne sera pas des grosses, grosses notes. Mais malgré que j'ai eu, tu vois, la même semaine passée, j'ai eu deux assez bonnes notes au théorique. Ils doivent passer le pratique cette semaine. Mais c'est sûr que c'est peu d'élèves qui excellent. Sinon, les autres vont être dans les 60-70, je dirais. Mais c'est un succès parce qu'ils passent à travers le cours puis même des élèves qui n'avaient pas nécessairement de la facilité là-dedans. Mais on en reparle, les voies de groupe qu'on a faites en chimie. Moi, j'ai dit à ma direction, je dis, c'est vrai qu'on avait un ratio de 8. Pour vous, financièrement, ce n'est pas viable. mais en septembre, octobre, novembre, décembre, en 4 mois, avoir 8 élèves qui réussissent un cours de chimie, pour moi, c'est un énorme succès. Dans l'histoire des adultes à notre centre, il n'y a jamais eu autant. Mais en tout cas, réussir un chimie au complet en 4 mois, ça ne s'est pas vu souvent. Merci. Merci, Anthony. Puis toi, Stéphanie, de ton côté, tu pourrais-tu nous raconter, tu nous l'as dit un petit peu, mais sinon, juste un succès ou juste une difficulté. Si je vois dans les difficultés, c'est sûr que moi, je n'étais pas une enseignante de science à la base. Donc, c'est sûr qu'il y avait certaines, il y a encore certaines parties théoriques pour moi qui ne sont pas nécessairement humaines. Encore un petit peu de la difficulté à les expliquer correctement aux élèves. Puis moi, la partie pratique, ça a été vraiment plus complexe parce que moi, c'était comme, de un, moi, je n'étais pas super à l'aise dans le laboratoire. C'est sûr que je suis chanceuse d'un technicain qui est quand même une journée par semaine à l'école. J'ai passé beaucoup de temps avec lui les premières semaines qui étaient là pour justement me familiariser un peu plus avec le laboratoire. Puis après ça, quand j'ai commencé l'année, je me suis beaucoup concentrée sur la partie théorique. À un moment donné, il fallait que je me rattrape dans la partie pratique. J'étais comme tout le temps un peu en arrière. J'avais comme des gros décalages entre mon examen théorique et mon examen pratique parce que justement, je n'étais pas prête. Les élèves ne faisaient pas tout le temps dans les laboratoires parce que mes élèves aussi, ils n'aimaient pas beaucoup aller en labo. Ça a été… Je dirais, là, je commence à être plus rodée à dire « OK, là, mes élèves, vous faites les obliger plus à aller en laboratoire parce qu'avant, je dis que moi non plus, ça me tentait plus ou moins. Je vais être honnête. Bien, ah, c'est correct qu'on fera ça. Après ça, on procrastinait tous les deux fait qu'à un moment donné, ça venait complexe parce qu'ils faisaient leur examen théorique et ça prenait des fois plusieurs semaines avant qu'ils fassent leur examen pratique. Ça, c'était vraiment il y avait quelque chose que j'aurais dû mieux travailler. C'était vraiment plus de travailler tout le temps conjointement la partie théorique et la partie pratique pour… Je ne crois pas qu'il y ait un trop gros décalage dans ces évaluations. Ça, la partie pratique, moi, ça a été complexe. C'est sûr que l'autre partie, pour moi, vu que j'étais comme la seule enseignante de sciences, c'est où j'avais ma conseillère pédagogique, mais elle n'a pas toujours été là. Ça fait que moi, je me suis retrouvée beaucoup de tout ça. J'ai commencé à me tourner vers des enseignants du secteur des jeunes. Donc, comme un peu… J'ai eu quelques personnes, soit des amis ou des connaissances de des amis avec qui j'ai pu être en contact. Ça, ça m'a beaucoup aidée parce que, dans le cas, eux autres, ils enseignent d'une certaine avec soi, nécessairement de la même façon, mais ils ont leur partie d'expérience qui m'a été quand même assez bénéfique ou en tout cas que j'ai pu m'inspirer un peu de ce qu'ils faisaient pour essayer de l'adapter. Ça, c'est la partie d'avoir à travailler toute seule et de ne pas pouvoir avoir une équipe avec laquelle travailler. Ça, c'est quelque chose pour moi qui a été un peu plus difficile jusqu'à tout dernièrement. Mais dans les succès que j'ai vécu, c'est un peu plus dans mes façons d'enseigner. Non, je ne fais pas de magistrale, mais je travaille beaucoup au tableau avec mes élèves. Je leur fais beaucoup écrire des choses au tableau. Quand ils viennent pour réviser, on ne se le cachera pas, il y a certaines notions dans les différents livres que les élèves, surtout en secondaire 4, il y a des élèves qui doivent savoir par cœur. Dans le premier livre, c'est quoi la différence entre un numérait et un numéral. On écrivait au tableau, on faisait un peu ça sous forme de jeu. Des fois, j'avais deux élèves qui se préparaient pour l'examen théorique en même temps. Je faisais des compétitions au tableau. Je me suis laissée, vu que j'étais comme un peu en expérimentation et d'appropriation. Je me suis amusée un peu avec eux autres. Pour mes garçons, être debout, écrire au tableau, ils aiment ça. Je n'avais pas des gros groupes non plus. J'étais quand même chanceuse. On faisait ça tranquillement. Des fois, j'ai joué beaucoup là-dessus avec mes élèves. Les élèves aimaient ça. Un peu comme Anthony disait tantôt, non, les résultats ne sont pas exceptionnels, mais la majorité de mes élèves depuis le début de l'année ont quand même passé. Je n'ai pas eu d'échecs retentitants. C'est vraiment des très, très gros échecs. Ce n'est pas des notes « wow », mais au final, avec la partie théorique et la partie pratique, ça s'équilibre et ça leur donne autour de 60-70. Les moyennes tournent autour de ces notes-là. Pour moi, je suis quand même contente que la majorité des élèves passent leur examen et ça veut dire qu'un jour, je vais devenir une bonne enseignante de sciences. C'est bon. Puis, puisqu'on est un petit peu dans les examens, justement, si vous avez des trucs, est-ce que vous avez des choses à dire sur l'administration de ces examens-là, comment vous le vivez, vous avez les deux, vous travaillez avec des techniciens, comment vous agencez ça, puis aussi, peut-être, nous parler un petit peu de la correction, comment ça va évoluer, peut-être, évoluer avec le temps, cette fameuse correction-là. Est-ce que vous êtes maintenant super à l'aise ou c'est encore là, justement, vous faites attention, vous y allez tranquillement? J'aimerais ça vous entendre. Peut-être Anthony en premier. Est-ce que tu parles plus de la partie pratique ou de la partie théorique? Écoute, les deux, pourquoi pas. Les deux, oui. Donc, Anthony en premier puis après Stéphanie. Rapidement, peut-être plus parler de déroulement des épreuves pratiques. Moi, même la formation en distance, on a commencé à faire ça, ça fonctionne assez bien. C'est que là, notre technicienne commence avec l'élève en examen. Quand l'élève est prêt à faire valider son protocole et ses tableaux de résultats, il appelle l'enseignant qui se déplace au laboratoire puis qui valide ou, bref, donne ou invalide le protocole, fait les observations, des manipulations. D'habitude, les manipulations, c'est pas, tu sais, l'élève a pas, le prof n'a pas besoin d'être là les trois heures. Là, ça n'a pas de sens parce que pendant une bonne partie, il va rien y faire. Fait que j'évaluerais ça entre une demi-heure à une heure la présence enseignant. Fait que ça, c'est positif dans le sens qu'on n'a pas besoin de se bloquer nécessairement trois heures. Mais il faut être quand même disponible. Fait que ça, à date, ça a bien été. De jour, ça a été un petit peu plus difficile. Moi, de soir, c'est plus facile de laisser ma classe de côté, mais de jour, c'est moins évident. Peut-être Stéphanie a des bons cues pour nous autres à ce niveau-là. Sinon, au niveau de la correction, bien, je m'en viens pas pire. J'en ai coché. Je commence à en avoir corrigé pas mal. C'est sûr que la liste des observables est super importante. Tu sais, on coche. Il y a une partie un peu feeling, dans le sens, bien, il ne faut pas, tu sais, dans la mesure que tu regardes le nombre de coches que tu as mis, tu sais, OK, bien, j'ai coché surtout des deux, moi, des fois, je le décortique par tâche. Je dis, OK, bien, tâche 2, mettons, le 2.1, j'aurais donné une cote 5, 4, 3, etc. Puis, après ça, je reviens à la fin de dire, OK, bien, mettons, j'ai une cote 5, 4, 3, bien, là, ça veut dire que ça donne une cote 4. Je fais une genre de moyenne, là. C'est aussi, il y a un peu le jugement, tu sais, OK, bien, overall, est-ce que je pense que ça vaut ça, là. Puis, notre jugement, je pense, est pas pire, règle générale, en tout cas, je saurais pas dire pour un enseignant qui commence à enseigner, mais peut-être son jugement serait aussi bon, mais souvent, je regarde une copie puis dans ma tête, je me dis, ah, cet élève-là, ça vaut à peu près, je donne un chiffre, je dis 72 puis je me trompe pas tant que ça, c'est sûr que ça va jouer peut-être un peu, mais je pense que notre feeling en tant que prof est quand même assez bon règle générale. Fait que, tu sais, on valide avec la liste de vérification puis c'est sûr, en tout cas, ça peut juste nous conforter dans notre feeling. Juste une dernière mini-question, Anthony, tu sais, au niveau quand même de la lourdeur de la tâche de correction, est-ce que tu es envenue, exemple, juste en chimie physique, avoir un beat semblable à ce que tu avais avant ou ça reste quand même le double du temps ou le triple du temps corrigé? Ça se rapproche, ça commence à se rapprocher de ce que c'était avant. J'ai tout le temps été relativement rapide, dans le sens, on ne sait pas que je botche, on pourrait penser ça, mais dans le sens que je suis capable de l'évaluer assez rapidement, mais c'est vrai que les premières fois, c'est vrai que c'est long parce que là, on veut être sûr puis c'est même maintenant, ça peut arriver que je passe au travers puis là, je dis OK, bien moi, je pense à cette note-là, mais là, des fois, je reviens pour être sûr puis là, je dis OK, bien là, je veux juste être sûr que je ne me suis pas trompé. C'est un petit peu plus long, mais on vient avoir un rythme. plus rapide là parce que d'un, on commence à connaître les examens. C'est sûr que, si je parle pour moi, il y a des examens que c'est moi qui ai créé, j'ai même besoin de regarder le corriger puis je regarde et je dis OK, c'est ça, je m'en souviens qu'est-ce que je voulais fait que ça va vite là. Ça ne sera pas pareil pour quelqu'un d'autre mais à mesure qu'on va connaître les examens, ça va aller plus vite. Merci. Puis Stéphanie, je ne me rappelle plus la question initiale, mais tu veux-tu… Comment ça se passe avec les évaluations? Oui, l'administration puis la correction. Voilà. D'un coup, quand on a fait la demande pour avoir le technicien au début de l'année, on avait ciblé une journée dans l'horaire. D'un coup, je n'ai pas de cours le matin. J'ai seulement des cours dans l'après-midi quand il vient. Donc, le matin, c'est l'espace que je réserve pour les élèves pour qu'ils fassent leur évaluation parce que, d'un coup, le laboratoire est en même ma classe. Donc, je ne pourrais pas donner des évaluations quand il y aurait des cours en même temps parce que je ne veux pas que les élèves soient dérangés pendant leurs évaluations. Donc, dans le fond, on avait ciblé que le mercredi matin, si j'ai des évaluations pratiques, ça va vraiment être à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de l'heure. Souvent, dans le fond, moi, le technicien est là. Comme Anthony disait, je pense que le fait de rester disponible comme enseignant, c'est vraiment essentiel parce que le technicien, ce n'est pas l'enseignant non plus. Donc, des fois, il y a des situations juste pour approuver les protocoles. Des fois, j'aime mieux les valider par la vérification moi-même que laisser à mon technicien. Dans le fond, des fois, il y a des risques qui en disent plus que ce qu'il devrait ou ça reste que ce n'est pas sa job d'évaluer. Pas que ce n'est pas sa job d'évaluer, ce n'est pas la bonne affaire, mais dans le sens que des fois, lui, il aurait peut-être tendance à aller plus loin ou en dire plus. Il faut garder quand même une certaine réserve dans la période d'évaluation. On n'est pas en préparation à l'évaluation. Ça fait que souvent, quand il y a des évaluations, moi, je reste dans mon... je reste dans mon bureau et je fais mes choses, je fais mon travail pendant ce temps-là et quand il y a besoin, je vais pour être disponible dans le fond pour l'élève. Le technicien, lui, il est là et il surveille les choses. Ça fait qu'on a vraiment un moment dans la semaine où il y a des évaluations pratiques qui sont à cette période-là précises. Dans le fond, ça va quand même relativement bien dans le sens que quand l'élève est prêt, souvent dans la semaine ou la semaine suivante, il est capable de faire son évaluation. C'est déjà arrivé qu'il y avait plus qu'un élève qui faisait des évaluations pratiques en même temps. De façon générale, ça va quand même... Pour l'administration, les évaluations, ça va quand même bien. Avec mon technicien, on prévoit... Si je sais que j'ai des évaluations, je l'avais reçu toujours d'avance. Il commence aussi à connaître un peu les évaluations qui vont être données. Ça, ça va bien. Pour la partie de correction, c'est sûr que ça dépasse toujours. Si l'élève a fait un bon examen, c'est comme n'importe quoi. Quand ça a bien été, c'est facile à corriger et ça peut être relativement rapide. Si l'élève n'a pas trop compris et qu'il s'est planté, à ce moment-là, on va se trouver... Ce que je trouve moins difficile pour les évaluations théoriques, c'est... Je pense qu'il y a trois tâches différentes. Il peut avoir super bien réussi deux tâches, mais ça a été complètement planté pour la troisième. Ça, des fois, je trouve ça plus difficile de juger ou de donner comme la bonne note parce que, tu sais, il a quand même bien compris. Des fois, dans la grille de critères, des fois, j'ai de la misère à dire est-ce que c'est la plupart? Est-ce que c'est ça? En tout cas, des fois, je suis un petit peu en bain. La partie évaluation, ça dépend vraiment du rendu de l'élève, on va dire comme ça. Mes premiers examens, j'ai été corrigée avec l'enseignante qui les avait, d'abord avec ma CP, ça m'a vraiment aidée parce qu'elle me donnait son feedback ou son expérience qu'elle avait vécue. Juste de pouvoir corriger ça avec une autre personne, je trouvais que c'était comme avoir comme un deuxième regard ou tu sais, toi, c'est très, très... Surtout dans les critères, des fois, il y avait des espaces que je trouvais qui étaient un petit peu embêtants. Ça dépend des sigles. La critère, il est super clair. Le premier livre, la CP 40-71, il se corrige autant théorique que pratique. Moi, je trouve qu'il se corrige vraiment super bien. Il y en a d'autres, des fois, les critères sont comme un petit peu plus embêtants ou je trouve ça plus difficile de faire comme une appréciation générale au niveau des tâches. Mais je me dis probablement qu'avec l'expérience, ça va devenir plus facile ou des fois, juste de pouvoir s'assurer avec d'autres et de prendre le temps de faire comme, OK, qu'est-ce que t'appelles? Moi, c'est ça qui me manque présentement, de pouvoir en discuter avec d'autres et de pouvoir échanger parce que là, c'est comme pas mal ma vision et ma façon de voir les choses qui est dans mon... Des fois, moi, j'ai besoin de me valider dans mon enseignement donc j'ose espérer dans un petit poche que je vais pouvoir échanger avec d'autres personnes pour justement valider et voir si je suis correct ou non dans ma correction. Je vais plugger notre atelier de risque de la KFGA si jamais ça vous tente. C'est justement ça le sujet. Anthony, est-ce que tu est-ce que tu quittes à l'instant ou encore un petit cinq minutes comment on approche ou on va faire la conclusion avec toi? As-tu des conseils à donner aux enseignants ou des ressources que tu as ça à aller voir ça ça vaut la peine si vous vous lancez dans l'implantation ou si c'est justement un conseil à quelqu'un qui n'a pas encore implanté parce que la date finale plutôt n'a pas arrivée il y a-t-il une recette magique? Je dirais prendre une bouchée à la fois d'essayer de questionner le plus possible dans le fond rien prendre pour acquis puis moi j'essaye d'échanger beaucoup avec mes collègues il y en a qui n'ont pas toute cette chance-là mais au pire écrivez un message sur un forum Moodle je pense que ça peut tout le temps être positif pour savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs je pense que quand on fait ça on se sent moins seul aussi parce que c'est ça c'est pas tout le temps facile bref essayez les mises en situation puis même si vous pouvez vous-même écrire des mises en situation c'est formateur dans le sens qu'après ça on est obligé de se poser la question ok est-ce que ma question est claire est-ce que mes attentes sont claires est-ce que ça a du sens fait qu'après ça on arrive un peu plus à se mettre dans la peau de l'élève je pense que c'est quand même important au niveau super merci beaucoup Anthony on te laisse filer nous on va conclure aussi mais merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui bonne période et en conclusion avec toi Stéphanie justement un peu dans le même sens as-tu des des conseils ou des je ne sais pas comment les appeler mais à donner à d'autres enseignants dans le fond dernièrement j'ai eu la chance de travailler avec l'enseignante dans le fond en formation en distance parce que elle cette année elle avait continué dans le fond dans les anciens les anciens sigles en secondaire 4 là dernièrement on a commencé un petit peu à travailler ensemble donc pour moi c'est encourageant je trouve ça plaisant puis quand on a commencé à travailler un peu j'ai montré un peu qu'est-ce qui m'avait aidé on n'a pas travaillé du tout la partie évaluation pour commencer on y va vraiment plus avec la partie théorique avec les concepts précis dans le programme il y a aussi la section connaissances à construire j'ai travaillé beaucoup à partir de ça dans le sens pour moi me préparer puis moi devenir comme bonne comme enseignante de sciences je me basais sur les différentes connaissances à construire puis je me disais ok ça est-ce que je suis capable de le faire puis est-ce que je suis capable de l'exprimer à l'élève dans le fond j'ai comme conseillé un peu à ma collègue écoute part de ça dans le fond si on est capable de faire ces affaires-là bien techniquement à présent on devrait être capable de faire les évaluations fait que moi je l'ai vraiment enligné par rapport à ça c'est oui travailler la partie théorique travailler la partie pratique mais après ça travailler les évaluations parce que c'est ça c'est pas assez moi en tout cas personnellement c'est ça que j'étais pas assez solide au niveau de la théorie même si ça me donnait rien de me concentrer sur les parties des évaluations parce que en tout cas pour moi ça me décourageait plus que d'autres choses parce que je trouvais que les évaluations étaient quand même difficiles mais dans le fond c'est parce que j'avais pas bien assimilé la théorie je m'étais comme pas bien approprié le cours encore fait que si ça avançait bien plus j'étais comme non faut que je solidifie vraiment mes connaissances faut vraiment que je solidifie comme ma façon que je l'enseigne pour après ça être capable d'aller dans la vision de l'évaluation je suis claire dans mon éducation mais en tout cas j'ai vraiment plus travaillé la théorie je me suis rendu compte que pour moi en tout cas c'était vraiment plus bénéfique de travailler la théorie et les connaissances à construire avant d'aller vers les évaluations puis après ça bien c'est toi qui m'avais donné ce conseil-là à l'automne c'est de partir ici des choses qui sont déjà disponibles il y en a quand même du matériel de disponible autant en secondaire 4 qu'en secondaire 5 c'est sûr il y en a donc il faut prendre le temps de démêler tout ça puis de voir qu'est-ce qui nous convient aussi comme enseignante c'est sûr ça demande énormément de temps mais tu sais de bien s'organiser tu sais moi j'ai commencé justement à répertorier ce qu'il y avait de disponible puisque l'enseignante que je remplace avait déjà sorti comme matériel tu sais j'ai tout classé je me suis fait des dossiers j'ai vraiment j'ai essayé de m'organiser le plus possible pour avoir tout à la même place le matériel disponible puis là je choisis avec quoi je travaille en fin de compte avec les élèves mais c'est ça ça a été un gros travail je suis partie beaucoup avec le matériel de Guy Mathieu qui était disponible sur Mida il y avait beaucoup de liens c'est sûr que le livre de l'électricité c'est lui que j'ai le plus comme dit c'est pas mon préféré mais c'est lui que j'ai le plus de facilité à enseigner pour l'instant il y avait beaucoup de ressources qui étaient là-dessus surtout pour comprendre les fonctionnements des centrales électriques il y avait comme un lien vers un site de la France il y a plein de vidéos qui expliquent le fonctionnement des différentes centrales électriques ça les élèves adorent ça regardez ça c'est visuel puis on voit comment les centrales fonctionnent c'est ça c'est dans le cahier de Guy Mathieu que j'ai trouvé ce lien-là après ça sur le livre des changements climatiques il y a une émission de découverte qui date d'il y a quand même plusieurs années mais qui prête des changements climatiques qui parle qui fait beaucoup de liens avec des notions qui sont vues dans le livre des changements climatiques ça souvent je le fais écouter à mes élèves avant leur évaluation c'est quand ils ont fini de voir le lit je leur fais écouter cette émission-là de découverte c'est l'émission de découverte les changements climatiques puis ça c'est des choses que ça vient donner du sens je trouve aux connaissances que les élèves ont acquis ça c'est le genre de choses que j'aime utiliser mais moi mon ordinateur je travaille tout souvent on va regarder des vidéos ensemble avec les élèves je vais leur montrer des animations je travaille presque tout le temps avec mon ordinateur je trouve que ça c'est ça moi je suis très visuelle donc j'ai besoin de leur montrer des choses qui vont faire du sens en lien avec la théorie qu'ils ont vues puis c'est ça c'est pas mal c'est pas mal mes choses avec lesquelles je travaille pour l'instant dans mes affaires voilà super on va terminer le temps est déjà écoulé mais deux questions du public premièrement France est-ce que vous étudiez des machines outils à Ribouski oui dans le fond j'ai quelques machines ici mon laboratoire n'est pas super optimale parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été achetées dans le fond il y a plusieurs années en tout cas quand la rénovation pour mettre la partie techno avait été faite il y a des affaires qui c'est pas nécessairement les bonnes choses qui ont été achetées puis là en tout cas pour l'instant je pense que ça sera pas nécessairement amélioré mais pour ce qu'on a à faire avec les élèves puis pour le nombre d'élèves aussi qui font le lit de techno pour l'instant c'est relativement fonctionnel dans le fond souvent quand les élèves font des laboratoires de techno ils font ça quand il n'y a pas d'évaluation le mercredi matin quand il n'y a pas de cours et qu'il n'y a pas d'évaluation j'essaie de le faire là le plus possible si j'ai vraiment pas le choix ils viennent le faire pendant les cours mais c'est sûr qu'il faut que le technicien soit là désolé qu'il n'y a pas d'évaluation au laboratoire mais oui j'ai quelques machines ici de disponibles dans ma classe merci puis une autre question d'Étienne tu as parlé d'aller chercher des connaissances pour te solidifier tes propres connaissances c'est quoi tes ressources pour ça j'ai beaucoup travaillé avec Allopra vous allez lire sur les explications sur Allopra puis je travaillais beaucoup avec les livres du secteur des jeunes aussi donc on parle des manuels scolaires comme synergie observatoire oui si mettons comme regarde j'ai caléidoscope de secondaire 4 dans le fond j'ai caléidoscope dans le fond c'était tout ce qui était disponible j'avais mis à jour puis j'en ai un autre ici je ne sais pas vous voyez je l'ai égaré observatoire 4 probablement un phénomène c'est un peu le caléidoscope phénomène j'en ai trois dans le fond du secteur des jeunes que j'utilise beaucoup des fois juste la façon dont c'est expliqué des fois c'est différent il y a des fois qu'il y a des différences aussi de façon ils l'expliquent d'une façon dans un livre puis il n'y a pas du tout la même chose dans l'autre fait que ça j'essaye de trouver moi ma façon de l'expliquer mais c'est ça fait que j'ai été beaucoup avec les livres du secteur des jeunes puis dans le fond je sais ça je prenais la liste de connaissances à construire des fois il y en a beaucoup dans un sigle mais je prenais la liste je faisais comme ok je suis-tu capable de faire ça ok oui s'il y avait des choses que je n'étais pas capable de faire bien là j'essayais d'approfondir puis j'essayais d'améliorer ma connaissance et des fois j'ai fini par discuter avec d'autres enseignants du secteur des jeunes pour qu'eux me donnent leur part en train puis l'expliquer aux élèves fait qu'avec ça c'est certaines choses que j'ai trouvées mais encore là il faut que c'est des gens qui sont qui sont disponibles ou qui veulent te donner du temps parce que des fois on n'a pas nécessairement de libération pour ce genre de choses là donc ça soit fait en bénévolat par ces gens qui m'ont aidé mais c'est ça il y en aurait tout le temps un petit peu à faire parce que là des fois tu te rends compte qu'il y a des choses je ne l'explique pas super bien c'est comme tout le temps en amélioration mais en même temps c'est ça c'est normal c'est normal je pense aussi c'est ça Joanne Prochel demandait si c'était l'épisode de 2015 l'émission découverte sur les changements climatiques je crois que oui mais ça c'est vraiment une émission complète découverte les changements climatiques l'état des lieux ça s'appelle tu tapes ça sur Google puis c'est la première affaire qui sort c'est facilement disponible dans le fond j'étais tombée le sein de mes élèves qui me l'avaient suggéré puis quand je l'écoutais je me suis rendu compte qu'ils parlaient de beaucoup de choses qui sont vues dans le livre il en parle il explique certaines affaires même pour moi ça m'a aidé à comprendre certains concepts puis les élèves ça les sensibilise un petit peu davantage aux changements climatiques ça j'ai trouvé ça bien il y a dernièrement que j'ai tombé sur un truc il suggérait comme d'autres des fois vidéos des trucs comme ça pour les changements climatiques mais je n'ai pas eu le temps de les regarder encore ça c'est le format tout doulice que je t'ai parlé pendant à un moment donné mais que j'ai le temps je vais prendre le temps de les regarder parce que ça je trouve ça intéressant que les élèves je trouve ça met du sens en tout cas ça leur fait voir différemment certains concepts et certaines notions je trouvais ça je trouvais ça intéressant super je pense tantôt Anthony parlait de trouver comme une façon un peu quasiment comme les activités notées de ce fad dans le fond après un ou deux chapitres on peut faire comme une série d'exercices aux élèves pour justement voir s'ils ont bien compris la théorie et éventuellement les amener vers les évaluations avec la prof de formation à distance elle a dit c'est quelque chose qui lui manque de pouvoir justement elle a dit moi j'ai besoin de vérifier ponctuellement si les élèves ont compris la matière tout ça nous c'est dans nos projets aussi qu'on veut faire pour l'année prochaine de monter justement des séries de peut-être une mise en situation puis quatre cinq questions sur en tout cas deux trois chapitres on n'a pas séparé encore on n'a pas statué sur le nombre de chapitres mais on veut ponctuellement pouvoir évaluer les élèves pour voir est-ce qu'ils ont bien compris elle en formation à distance mais ça va lui faire des travaux à récupérer puis à s'assurer dans le fond que l'élève avance ça fait que ça c'est dans nos projets à faire de monter ce matériel-là pour faire un suivi dans le fond avec les élèves puis voir où est-ce qu'ils sont rendus leur compréhension donc ça c'est dans nos choses qu'en effet on veut monter dans un avenir très proche super bien merci infiniment Stéphanie de t'avoir prêté au jeu de la caméra je sais que c'est vraiment pas évident donc bravo merci beaucoup ça fait plaisir en espérant que ça puisse encourager d'autres enseignants c'est pas évident mais c'est quand même un beau programme il faut s'adapter c'est surtout la partie laboratoire personnellement moi c'est la partie laboratoire qui est encore mon gros d'outil mais j'ose espérer que ça va devenir de plus en plus facile et les élèves réussissent quand même donc c'est fait ça a été très inspirant Stéphanie merci beaucoup bien sans doute et je te souhaite bon succès dans toutes tes autres choses sur ta doudou liste merci merci au plaisir de se reparler prochainement c'est bon merci beaucoup merci Étienne pour avoir été là merci tout le monde de votre présence puis c'était Stéphanie et Anthony dans le cadre d'un webinaire sur leur implantation des cours de sciences et de technologie Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !